Écoutez, très belle occasion pour nous, effectivement, aujourd'hui, de vous indiquer, un peu de vous faire part de notre intérêt pour les technologies de l'information. Donc, c'était une très belle tribune, effectivement, pour vous présenter ça. Je remercie beaucoup le comité organisateur pour cette occasion. La question, donc, c'est-à-dire que je me disais que l'angle avec lequel l'on peut aborder ça pourrait être « Pourquoi un colloque sur les technologies de l'information à Terrebonne? » D'ailleurs, c'est l'un des rares qui s'est tenu, sinon le premier. Sur la Couronne-Nord de Montréal, on ne retrouve pas non plus souvent ce type d'initiative et surtout pas sur un sujet aussi précis que l'info-nuagique. Donc, pour aborder ce point-là, notre… Oups, oui, on va… Je recule, là? Ok, merci. Vous voyez lequel est dominant? Pourquoi, donc, un colloque sur les technologies de l'information à Terrebonne? La présentation, en fait, rapidement, on va vous indiquer qui nous sommes en tant que localité, en tant qu'organisme, un aperçu de la stratégie locale de développement, évidemment, les technologies de l'information et le développement économique et, finalement, les technologies de l'information sur le territoire ici. Évidemment, on peut… Bon, vous savez très bien où on est localisé, mais nous sommes avantagés par une localisation au cœur de la Couronne-Nord de Montréal, très bien desservie par des axes routiers, très bien servi aussi par une progression démographique très rapide qui nous sert bien également au niveau de l'emploi. composée des municipalités de Terrebonne et Mascouche, maintenant, Merci-des-Moulins totalisent 150 000 habitants. Elle figure au top 5 des localités au Québec au niveau des ressources humaines, que ce soit l'avantage au niveau de l'âge, la progression de la population active, la croissance des travailleurs. Donc, nous sommes dans les localités les mieux servies au Québec. Plus forte croissance de l'emploi aussi, parmi tous les arrondissements des territoires de CLD du Grand Montréal, donc de 20 000 emplois en 1996 à 47 000 en 2011. 500 entreprises réparties dans les 8 parcs industriels qui procurent 10 000 emplois. Et on parle d'au-delà au total de 3 500 entreprises. Le CLDM a pour mission de favoriser le développement économique par le démarrage, le développement des entreprises, la promotion des investissements. Nous sommes aussi le maître d'oeuvre de la stratégie locale de développement, dont le principal objet est de soutenir la compétitivité et l'attractivité du territoire. On peut identifier quatre grandes étapes de développement depuis 1980 avec l'ouverture des parcs industriels autoroutiers, qui est un élément majeur. La progression de l'emploi industriel depuis ce temps-là, qui s'est manifestée surtout dans les années 90. En 2000, l'émergence de la nouvelle économie, l'affirmation comme pôle d'emploi métropolitain. En 2010, l'accent sur l'emploi qualifié, les réseaux, l'image de marque. Donc, définitivement, la banlieue d'ortoir, c'est une notion qui ne tient plus. Bienvenue donc au pôle de développement. Notre stratégie locale de développement, on a positionné Horizon 2020 pour être en mesure de définir des potentialités de développement prometteuses, entreprendre une démarche de mobilisation pour les réaliser, et ce, tout en profitant du formidable essor local pour faire en sorte qu'on puisse assurer notre transition ou accélérer la transition vers une économie de l'innovation, assurer de la prospérité pour des années à venir. Donc, plus spécifiquement, notre orientation Horizon 2020 visait cet objectif pour initier une nouvelle phase de développement, marquer une nouvelle décennie. Horizon 2020, on retient les moulins numériques, et ce, au terme d'une démarche qui a été initiée en 2010, qui a comporté les éléments suivants, un diagnostic qui a cerné les forces, les actifs et les atouts, la caractérisation des secteurs clés du territoire, dont les TI, l'évaluation des tendances qui a porté sur la globalisation, le développement durable, le développement régional, le développement métropolitain, un aperçu des grands secteurs d'activité également. Différentes consultations ont été menées, des groupes de discussion, on a élaboré un portefeuille de 50 projets, lesquels, après ça, ont fait l'objet d'une classification, d'une évaluation et d'une sélection, pour identifier quatre projets intégrateurs, dont les moulins numériques, comme axe prioritaire. Les moulins numériques, donc, comme projet intégrateur, qui est un projet qui est en lien avec les forces de l'MRC, les actifs, les atouts, les tendances. Ils favorisent l'émergence d'une nouvelle phase de développement d'éthique sur le territoire, tout en appuyant la compétitivité des entreprises et l'innovation dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est les TI, bien sûr, pour les entreprises qui offrent des solutions dans cette sphère-là, mais ultimement aussi pour toute entreprise, compte tenu que les TI deviennent un élément compétitif important. Donc, notre orientation maîtresse avec les moulins numériques, c'est un projet qui vise à valoriser les entreprises en technologie de l'information, qui vise à soutenir l'appropriation des TIC par les entreprises de tous secteurs confondus et le déploiement de l'infrastructure numérique, nommément par la fibre optique. On a eu comme inspiration des concepts qui nous sont venus, entre autres, du groupe de réflexion qui porte sur les communautés intelligentes et branchées, lequel étudie le développement économique et social des communautés du 21e siècle. Et ce comité-là plaide à faveur de l'économie numérique comme facteur de croissance durable. Les indicateurs clés proposés par l'ICT sont la connectivité numérique, les travailleurs du savoir, l'innovation, l'appropriation par la population des technologies numériques et le positionnement marketing de la localité. Les TIC ont été évidemment un incontournable aussi dans la démarche Horizon 2020, car elles sont présentes dans la mise en marché, les communications, la fabrication, la gestion. En fait, elles sont bien présentes au niveau des entreprises, du support à la conception, en passant par l'automatisation, les chaînes d'approvisionnement, planification des ressources, relations clients, commercialisation, e-learning, etc. Les TIC sont aussi un incontournable, car elles soutiennent la compétitivité des organisations qui les développent et les adoptent, mais elles menacent celles qui tardent à les implanter. Donc, il y a une préoccupation certaine de ce côté-là. Par ailleurs, l'émergence du commerce en ligne, la progression des médias sociaux, la multiplication des applications mobiles, notamment, sont des manifestations claires de l'évolution rapide des technologies de l'information. Maintenant, au niveau local et régional, à l'image des entreprises, les localités qui sauront se positionner favorablement de l'émergence des TIC soutiendront leur compétitivité, leur attractivité par l'attraction des employés qualifiés, l'appropriation des technologies de l'information par les entreprises, l'attraction de nouveaux investissements, l'appui au démarrage d'une nouvelle entreprise innovante. Les TIC nous permettent aussi de nous inscrire dans un projet métropolitain. Les TIC figurent parmi les six grandes grappes métropolitaines. Techno Montréal, la grappe métropolitaine des TIC, poursuit le projet Montréal Métropole numérique, lequel vise à doter la métropole d'infrastructures et de fonctionnalités numériques d'avant-garde. La connectivité à Internet très haut débit est un projet majeur sur tout le territoire. Maintenant, spécifiquement chez nous, donc, les TIC dans des moulins, on peut dire que l'implantation du carrefour de la nouvelle économie, le CNE à Lachenay, au début des années 2000, fut emblématique de l'émergence des technologies de l'information et des communications. Le CNE sur le territoire a très bien fonctionné. Jusqu'à maintenant, on parle autour de 500 emplois au total, spécifiquement dans les activités associées à la nouvelle économie, un minimum de 250, projet qui s'est déployé sur cinq phases. Par ailleurs, nous répertorions 33 entreprises sur le territoire spécialisées en technologies de l'information. Je dis bien celles que nous répertorions, au total, il y en a plus, mais donc c'est celles qui sont localisées à l'intérieur des parcs industriels ou celles avec lesquelles nous avons eu l'occasion de participer au démarrage au projet de croissance. Ces entreprises couvrent un large éventail d'applications, développement de logiciels, création de sites Internet, le développement de solutions web, la gestion documentaire, les télécoms, la domotique, les jeux vidéo, etc. Et ce nombre d'entreprises augmente rapidement. Au niveau du démarrage, au niveau de ce qu'on pourrait appeler aussi le coming out d'entreprises qui sont à domicile, donc qui émergent, qui sont sur notre radar et qui sont en voie aussi de prendre le pignon sur rue et la relocalisation d'entreprises de l'extérieur sur le territoire ici. Donc, il y a une forte effervescence de ce côté-là. Les applications antiques en démoulin reposent aussi sur des éléments intéressants, notamment le branchement des établissements scolaires et municipaux à la fibre optique, qui est un projet initié il y a nombre d'années par la Commission scolaire des effluents, qui fait que l'ensemble des établissements scolaires et municipaux sont liés à la fibre optique, ce qui fait que nous sommes dotés d'être sur ce territoire-ci, d'un vaste réseau, à la faveur d'une entente à l'origine avec TELUS. Nous avons aussi des établissements majeurs à la fine pointe des technologies d'information. L'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne étant un tout nouveau hôpital, évidemment, il y a eu l'avantage de bénéficier des plus récentes technologies. Nouveau centre de distribution de Sobeys qui sera inauguré dans les prochains mois, qui est également à l'avant-garde au niveau des technologies d'information. Et citons aussi le campus de la Naudière, l'Université de Montréal, de la Terrebonne, avec des installations très avancées, notamment viséoconférences. Par ailleurs, les Moulins est une région propice au projet pilote sur le territoire. Citons le dossier Santé Québec qui a été implanté. La Naudière est l'une des premières régions où c'est implanté spécifiquement dans le sud de la région. Citons aussi les nouveaux guichets automatiques à écrans tactiles chez Desjardins. En fait, six sont en installation, six sont en test au Québec, dont un ici sur le territoire. Et la Banque nationale qui entreprend une vaste opération numérique qui commence par la gestion numérique des prêts hypothécaires, et ce, principalement sur le territoire, dont quatre des cinq succursales tests sont sur le territoire ici. Ce qui nous a amenés à réfléchir un peu au pourquoi de la chose, et nous réalisons que les caractéristiques sociodémographiques, la masse critique d'utilisateurs, l'empreinte numérique existante, positionnent les Moulins comme étant un milieu favorable à l'expérimentation préalable au déploiement des solutions TI à grande échelle. Donc, c'est un axe que nous pouvons explorer comme étant un milieu favorable aux projets pilote, aux essais, à l'expérimentation. Nous avons aussi une préoccupation très importante au niveau du déploiement de la fibre optique, évidemment, pour être en mesure de soutenir les entreprises qui valorisent les solutions TI, qui les développent, pour être en mesure de soutenir les entreprises qui veulent les utiliser. Ça prend aussi une infrastructure solide. On a fait le constat il y a deux ans qu'on avait des éléments qui étaient manquants de ce côté-là. Depuis ce temps-là, ça bouge beaucoup. Notons, entre autres, les cas d'Alpha Networks, qui est une petite entreprise ici de Terrebonne, qui a créé une division il y a quelques temps, qui porte sur la connectivité fibre optique. Bell, également, qui est de plus en plus active. Bell, notamment par la connexion sur fibre optique de ces nouveaux secteurs résidentiels. Compte tenu que nous sommes en progression rapide au niveau résidentiel, ça nous donne l'avantage aussi de compter sur ce déploiement-là. Fibre Noire, qui est également active sur le territoire, une entreprise spécialisée en fibre optique. Skynet, Société des Laurentides, qui offre un service de fibre optique sans fil, qui a deux antennes sur le territoire pour déployer à la fois du côté de Terrebonne et du côté de Mascouche. TELUS, qui est, comme on indiquait tantôt, qui a une bonne infrastructure suite à l'entente au niveau institutionnel, et qui est en déploiement aussi du côté ouest du territoire, notamment. Et Vidéotron, qui connecte, entre autres, le nouveau parc industriel 640 Sud, étant le principal fournisseur Internet du nouveau centre de distribution Sobeys. Donc, nous offrons notre collaboration à toutes ces entreprises-là pour être en mesure de planifier le déploiement sur le territoire, notre intention étant pas juste d'être bien branchés, mais d'être parmi les communautés les mieux branchées. Notre rôle, maintenant, au niveau du centre local de développement, évidemment, au niveau des TI, l'appui au démarrage, l'aide à la croissance au développement, l'implantation d'entreprises, notamment par un accent de plus en plus porté au niveau des espaces à bureaux, le financement, notamment via le FIAD et des Moulins, qui ont déjà une partie de son portefeuille importante dans des entreprises en TI, l'appui à l'innovation, l'animation du milieu, la création d'événements, tel qu'aujourd'hui, le soutien au déploiement de la fibre optique, qu'on a parlé tantôt, et nos liens, entre autres, avec le Centre d'entreprises d'innovation Montréal. Nous avons une collaboration avec eux sur les projets d'innovation, notamment sur les technologies de l'information. Nous sommes membres partenaires aussi de l'ADRIC RCTI et aussi de l'Association québécoise des technologies. On a parlé tantôt de TI en région, donc Pierre a fait état de l'initiative, donc la réponse aux besoins des entreprises en technologie d'information sur le territoire, de la prise en charge par les entreprises, l'utilisation des réseaux sociaux pour positionner la région, structurer, soutenir le recrutement, offrir une plateforme promotionnelle supplémentaire aux entreprises participantes. Je vous invite par ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur le site, le site ou le blog de TI en région, et vous allez retrouver donc les onglets qui portent sur les actualités, sur l'emploi, sur le guide sur l'emploi en technologie d'information, en direct des entreprises. Donc, vous avez des liens qui mènent directement aux entreprises et sur leur blog. Les entreprises participantes, on en a parlé tantôt, donc il y a CCS, Contrôle-Tex, Cyber-Génération, Réseau-Lancité, Mobile, Maestria, Expert-Doc, Technologie. Les moulins numériques, donc on a établi cette stratégie qui vise à faire en sorte que les technologies de l'information vont être à l'avant-scène de nos préoccupations. Et on vous présente ici un avant-goût de la suite. Donc, à titre de projet intégrateur, les moulins numériques est en lien avec d'autres projets qui ont été recensés en cadre de la démarche. Notamment, la possibilité de pouvoir structurer une zone industrielle numérique qui pourrait être un secteur délimité où, à ce moment-là, c'est un lieu d'expérimentation et d'implantation. Zone Wi-Fi, il y a déjà des projets préoccupations en ce sens-là, de pouvoir élargir, faire en sorte qu'il y a de larges zones Wi-Fi sur le territoire. Sont évoqués aussi des projets incubateurs dans l'entreprise. Évidemment, notre attention reste marquée à l'attraction, le démarrage, le développement de l'entreprise. Les liens avec les institutions de formation, il y en a ici présentes aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est extrêmement important aussi pour soutenir le recrutement, la rétention de la main-d'oeuvre, qu'on puisse être également au diapason en termes de formation. Et de constituer un lieu d'échange et de convergence qui serait un élément important pour favoriser la rencontre des différents acteurs qui ont des préoccupations en technologie et en information pour faire avancer la région. et tout ça structuré à l'intérieur d'un plan d'action pour les moulins numériques à compter de 2013. Donc, tout ça nous amène à répondre à la question. Donc, voilà pourquoi on est réunis ici à Terrebonne pour ce premier colloque sur les technologies d'information et pourquoi la Mercier des moulins a un joueur de plus en plus actif dans l'économie numérique. Merci. 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 Merci.